Salut tout le monde, c'est William El Mago, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo complément alimentaire. Je vous avais dit, j'allais en faire une, sur ce que je prends aujourd'hui, ce que je ne prends plus. A ma gauche, tous les compléments alimentaires que je ne prends plus. A ma droite, tous les compléments alimentaires que je prends. Vous avez vu que la différence est énorme. J'en prenais énormément avant, aujourd'hui beaucoup moins, et je vais vous expliquer pourquoi. On va commencer par celui-ci, qui est le collagène. Le collagène, très bon complément alimentaire, j'y reviendrai après pour cela, mais très bon complément alimentaire. Je ne le consomme plus, pourquoi ? Parce que déjà dans celui-ci, il mettait du magnésium et de la vitamine C, je ne voyais pas forcément l'intérêt. La deuxième chose, c'est que je me suis rendu compte que j'avais du mal à le digérer. Il me restait souvent sur l'estomac, donc j'ai arrêté de prendre des shakers de collagène en poudre. Même si elle est très miscible, elle est très... vous voyez ici, ça sort du pot carrément. Je n'arrive plus à digérer le collagène, il me reste sur l'estomac. Peu importe à quel moment de la journée je vais le prendre, et puis le goût, ici, se dépêche. Ce goût-là ne me plaît plus. Donc voilà pour le collagène. La créatine monohydrate. Créatine monohydrate, super important, j'en reparlerai aussi également. C'est un complément alimentaire que je continue à prendre, mais plus sous cette forme. Je le prenais sous forme de poudre, encore une fois, une poudre très miscible. Mais cette poudre-là, c'est pareil, je n'arrive plus à la digérer. Elle me reste sur l'estomac, ça reste épais. Et peu importe à quel moment de la journée je vais le prendre, c'est-à-dire le matin à 10h, ou après la salle, ou le soir, je vais avoir ce truc-là, d'avoir comme quelque chose qui me reste bloqué sur l'estomac. Et c'est très très désagréable. Mais la créatine fait partie des tops compléments alimentaires qu'il faut consommer, selon moi, que ce soit en sèche ou en prise de masse. Vous avez également les BCAA, que je ne consomme plus. Ce pot-là, il est plein. Là, je viens de voir le poids. Pareil, il est plein. Les BCAA, je ne consomme plus parce qu'en musculation, il n'y a pas de réel intérêt à prendre des BCAA. Ça ne permet pas, ce n'est pas anti-catabolique. Ça ne permet pas d'avoir une meilleure récupération en musculation. Mais par contre, sur tous les sports d'endurance, ça a un réel intérêt. Il y a des études qui sont sorties récemment. Et c'est pour ça que je ne consomme plus de BCAA. Pareil, le prix du pot, je crois que c'est dans les 20 euros. Ça fait partie des choses que je ne prends plus et qui coûtent cher. Donc ce pot-là, si jamais quelqu'un le veut, mettez dans les commentaires. Mettez dans les commentaires, n'hésitez pas. Donne-moi le pot de BCAA, je vous l'envoie en personne, il n'y a pas de souci. Le pré-workout, je prenais The Curse. Avant ça, je prenais le Supernova de chez Biotech. The Curse, qui était pas mal, mais que je ne prends plus. C'est pareil, ça fait partie des choses où là, j'ai fait des intoxications à la caféine. Parce que je suis un énorme buveur de café. Et en supplément, je prenais du pré-workout avant d'aller à la salle. Grossière erreur, j'ai fait des intox à la caféine. Et quand j'ai pris ça, par contre, tout seul, je n'ai pas vu de réel intérêt. À part que ça me pique le visage, ce qui est très très désagréable. Ça pique le visage ou les oreilles, je ne sais pas si ça vous fait à vous. Je crois que c'est la bétalanine dedans qui fait ça. Il y a également de la créatine monohydrate dans les pré-workout, qui est un hypoglycémion. Donc pas du tout intéressant d'avoir ça, puisque le but pendant un entraînement, c'est d'avoir du sucre dans le sang pour récupérer de l'énergie. Le fait de prendre du pré-workout, moi, ça ne m'aidait pas à être plus focus. Ça ne m'a jamais donné le coup de fouet, le coup de boost attendu. J'en ai fait différents, The Curse, j'ai fait le Supernova. J'en ai fait d'autres qui sont connus, comme celui de Rich Piana, etc. Ici, on a de la caféine, que je ne prends plus sous forme de comprimé. Aujourd'hui, je suis un grand buveur de café. J'ai ma machine à café en grain, j'achète mon café en grain sur le Maxi Café. Caféine, je n'en prends plus. Ça reste un complément alimentaire super intéressant. Avant d'aller à la salle, vous prenez une ou deux gélules. Tout dépend de votre sensibilité à la caféine. Moi, je peux aller dans de très hautes doses sans avoir de soucis, sans le ressentir. Je bois du café le soir avant de dormir. Ça ne pose aucun problème. Caféine, que je ne consomme plus sous forme de gélules, mais que je consomme maintenant sous forme de café. Vous avez également ici des compléments alimentaires que je consomme. Alors celui-ci, j'aurais dû le mettre à droite parce que je le consomme toujours. Par contre, celui-ci, les Pancakes Zero, puisque je suis en sèche, je ne consomme plus de pancakes. Par contre, ça reste très intéressant en prise de masse. Si vous voulez avoir quelque chose qui vous remplit le ventre et qui est plutôt pas mal dosé en protéines, vous avez les Pancakes Zero qui sont vraiment intéressants. Ici, il y a d'autres choses que je consomme et que j'ai laissées dans la boîte. C'est par exemple le banana bread. Alors là, je ne le consomme plus puisque pareil, je suis en sèche. Donc, c'est très calorique. Pas forcément intéressant pour moi puisque moi, je cherche actuellement à manger de gros volumes qui sont très peu caloriques pour avoir le ventre rempli. Et là, on va passer au complément alimentaire que moi, je consomme actuellement, que je trouve les plus intéressants. Ici, vous avez la whey. L'Iso Whey. Alors, je ne prends pas de la whey normale parce qu'il y a trop de glucides et trop de lipides dedans. Enfin, trop. Non, pas vraiment trop, mais on va dire que je préfère optimiser. Donc, je prends de l'Iso Whey où on a viré tout le lactose, ce qui fait qu'il y a beaucoup moins de sucre et il y a beaucoup moins de lipides. Ici, je prends la 100% Iso Whey de chez Citec Nutrition. Je voulais la tester. La dernière que j'avais prise venait de chez Prozis et elle me restait sur l'estomac. J'avais du mal à la digérer. Pourtant, elle était censée être plus facile à digérer. Je prends celle-ci. Elle est super miscible. Elle se mélange très bien. Elle a un très bon goût. Enfin, moi, j'apprécie. C'est un bon goût. Après, à vous de voir. J'ai pris chocolat Hazelnut, donc chocolat noisette. Vous avez de l'Iso Whey de base, complément alimentaire que je recommande. Dans l'alimentation, si vous n'avez pas vos nombres de protéines par jour, moi, par exemple, je pèse 112 kg, je varie entre 200 et 220 g de protéines par jour. Je ne peux pas manger que du poulet. Donc, ce que je fais, c'est j'optimise. Je prends un shaker par jour de 50 g de whey et ça me convient parfaitement. Que ce soit en sèche ou en prise de masse, vous pouvez consommer de la whey, surtout de l'isoleil. Vous avez même de l'hydrolysé. En fait, vous avez différentes gammes et différents prix. À vous de voir ce qui vous convient le mieux. Mais moi, l'isoleil de whey, pour moi, c'est un top complément alimentaire. Ensuite, dans les autres compléments alimentaires que vous avez et que je consomme, vous avez le collagène. Le collagène, je ne le consomme plus sous forme de poudre. Je le consomme sous forme de comprimé. Enfin, ici, c'est des petites capsules plutôt. Ces petites capsules-là, c'est super intéressant parce que déjà, très facile à avaler. Ça ne vous reste pas sur l'estomac. Et en plus de ça, elles sont vraiment concentrées. J'en prends 3 le matin collagène, tout ce qu'on sait. Ça permet d'avoir les ongles plus résistants, d'avoir les cheveux mieux, une meilleure peau, de réparer un petit peu vos tendons et vos articulations. Supplémentez-vous en collagène, que ce soit en sèche ou en prise de masse. C'est très important. Vos articulations vous remercieront pour le futur. C'est un peu en prévente de l'arthrose, etc. Donc, n'hésitez pas à en consommer. C'est très bien. Vous avez ici la créatine créapur, qui est pour moi super intéressante, que ce soit en sèche ou en prise de masse. La créatine, ça vous permettra de conserver un peu plus de force. Ça vous permettra de faire de la rétention d'eau intracellulaire, d'être plus intense, entre guillemets, dans vos séances. Donc, créatine, je recommande. Là, elle est certifiée créapur. C'est une forme de créatine où il y a des études qui montrent que ce serait moins cancérigène. C'est pour ça que je préfère optimiser et être sûr et prendre plutôt de la créatine certifiée créapur. Vous avez également, ça j'en ai plus malheureusement, les oméga-3, qui sont très bons pour tout ce qui est cardiovasculaire, pour tout ce qui est récupération musculaire. C'est un anti-catabolique également. Et là, en plus, on lui a ajouté des EPA et du DHA, qui permet de virer le mauvais gras, le mauvais cholestérol et de garder le bon. Moi, je mange énormément de viande rouge et ma balance oméga-3, oméga-6, oméga-9 penche vachement vers les oméga-6 et les oméga-9. Je consomme assez peu de poissons finalement. J'en consomme que deux ou trois. Le lieu noir, le saumon et le dernier, c'est la truite. Ces poissons-là, je ne vais pas en manger très très souvent. Je ne suis pas un grand fan de poissons. Donc, je me supplémente en oméga-3 et pour que ma balance soit un peu plus équilibrée, les oméga-3, je vous recommande de prendre ceux qui ont plus de EPA et de DHA et surtout de consommer des oméga-3 qui sont, on va dire, de bonnes marques, de bonnes fabriques. Ici, vous avez le dernier complément alimentaire que je prends. C'est la vitamine D3. La vitamine D3, c'est super intéressant pour fixer le calcium sur les os. Donc, pour avoir une ossature un peu plus solide. Ça permet de booster le système immunitaire. Donc, vous serez un peu moins malade. Attention, ce n'est pas incroyable. Mais vous serez un peu moins malade en consommant de la vitamine D3. Et en plus de ça, si vous revenez... Là, l'été se termine. Mais si vous revenez de vacances et vous êtes encore un peu bronzé, continuez à consommer de la vitamine D3 et vous garderez votre bronzage un peu plus longtemps. Les trois quarts, enfin, je crois que c'est 70% ou un peu plus que ça, des personnes qui vivent dans les pays nordiques qui sont en carence de vitamine D. Donc, n'hésitez pas à consommer de la vitamine D3, que vous soyez sportif ou non. Les compléments alimentaires que je vous ai présentés peuvent vous être utiles. Pour moi, c'est les top compléments alimentaires qui vous permettront d'être solides, d'avoir une bonne hygiène. Et en plus de ça, de durer en musculation. Comme le collagène permet de protéger en grande partie les articulations, c'est quelque chose qui vous permettra de durer en musculation. On va mettre beaucoup d'efforts sur tout ce qui est articulaire, tout ce qui est tendons, tout ce qui est ligaments. Donc, essayez de les protéger au maximum en amont. Pour la vitamine D3, moins ça m'aide. Je suis beaucoup moins enrhumé et je suis beaucoup moins malade juste de petites maladies avec la vitamine D3. Et dès que j'arrête d'en prendre, je vais le sentir. Pour tout ce qui est créapure, la créatine, pour la force, je trouve ça au top. Donc voilà, merci à vous d'avoir regardé. C'était une petite vidéo sur les compléments alimentaires. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord ou non. Quel type de compléments alimentaires vous, vous consommez ? Quels sont pour vous votre top 3, top 4, top 5 compléments alimentaires ? Et de quelle marque ? Surtout, ça peut être intéressant d'avoir un débat là-dessus. Donc merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. C'est super important. Ça me donne de la force et de la motivation pour les prochaines vidéos. Ici, vous avez vu le petit sachet d'Iso Clearway qui est juste là. Eh bien, la vidéo, on la tourne demain avec Samuel et Chris et elle sortira courant de la semaine prochaine. Cette vidéo-là va être super intéressante parce qu'on retrouve les deux protagonistes qui étaient là à la première vidéo et qui vont pouvoir nous donner leur avis sur les nouvelles recettes de chez Biotech et de chez MyProtein et surtout sur la Clearway de chez Prozis qui est sortie il n'y a pas très très longtemps. Et on va refaire un petit comparatif. Donc voilà, merci beaucoup. Prenez soin de vous. Bonne journée à vous. Bonne soirée. Et puis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.